Amis ludomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Imperial Settlers Empire du Nord, bannière romaine. Une extension de Johanna Kijanka, éditée par Portal Games et distribuée par Yellow, pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 à 90 minutes. Alors, en dehors de la magnifique illustration, moi j'aime beaucoup le dos, car toutes les informations nécessaires sont là. On apprend qu'à l'intérieur, les deux clans seront les redoutables légionnaires du clan Trajana et les prudents architectes du clan Flavian. Et on a l'intégralité du matériel du jeu, et surtout le nombre de cartes et leur taille, 72 cartes en 63 par 88, comme dans le jeu de base bien entendu. Donc moi j'utilise toujours ce genre de protection en Mayday MDG 70-77, ce sont des premium 50 par pack pour du 63,5 par 88. Ce sont des tailles standards, deux packs comme ça pour cette extension, si vous n'avez pas de rab, et évidemment il faut le jeu de base pour jouer. Allez, on découvre ça tout de suite. Moi je suis toujours très excité à l'idée d'avoir des nouveaux clans pour Empire du Nord. J'adore ce jeu, et c'est vraiment très sympathique. Voilà les cartes, voilà les tokens. Donc on a toujours deux nouveaux navires pour les clans. On a bien entendu un petit libraire de règles qui va nous expliquer les nouveautés des clans en question, et les spécificités de certaines cartes. Et évidemment, le gros du jeu, ce paquet de cartes qu'on va ouvrir immédiatement. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Regardons cela d'un peu plus près. Donc là c'est surtout pour le plaisir de regarder le côté artistique du jeu. Moi je suis fan de ces visuels. Un petit panneau, c'est sympathique. Les Romains avaient même inventé les panneaux apparemment. Donc voilà, ça c'est vraiment un plaisir. Vous vous en doutez, moi je vais tester ça, et je vais revenir vous expliquer les mécaniques de chaque clan, les règles spécifiques de chaque clan, mon avis sur la difficulté des clans, et sur le plaisir qu'on a de jouer avec. Donc évidemment, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à suivre l'actualité sur Ludomaniac pour repérer quand la vidéo suivante sur les bannières romaines va être disponible. En attendant, je termine de vous montrer toutes ces belles cartes. C'est vraiment un plaisir visuel, espérons, et il n'y a pas de raison, que ce soit tout autant un plaisir pour le jeu. Voilà donc l'intégralité des cartes des bannières romaines. On a quelques îles également supplémentaires, que voilà, qui viennent se rajouter. C'est toujours sympathique. On a de quoi faire. Voilà pour les bannières romaines. On en reparle très rapidement de ces bannières romaines sur Ludomaniac. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis Ludomaniac, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.